alors deux dernières questions un peu plus rapide mais à ma connaissance on ne vous a pas entendu réagir pour l'instant sur la polémique de qui entoure robert ménard et sa compagne son épouse à la sortie de son livre vive le pen qu'est ce que vous vous en vous en pensez quoi pourquoi son épouse parce qu'il a écrit avec avec elle emmanuel du verger mais c'est surtout lui qu'on voit dans les médias oui je l'ai vu un jour elle est venue m'interviewer pour médias je ne savais pas que c'était son épouse d'accord donc est ce que vous comprenez cette polémique est ce que vous comprenez ce livre et ce titre provocateur et son but qui est de dire je résume ne traitons pas les le pen différemment ou alors traitons les autres avec la même virulence journalistique oui mais je s'il vous plaît je quand on on attaque les médias il vaudrait mieux pour être vraiment crédible fort et profond éviter les procédés médiatiques ce titre a évidemment pour fonction de de créer un événement au sens le plus trivial du terme ce titre ce titre est un appel à invitation au grand journal donc je le trouve à cet égard regrettable et même ridicule et puisque je regrette c'est que derrière vive le pen il y ait plus chevillé au corps un 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 vivre un vivre fort et son ou voire un vieux donné je ne dirais pas du tout que robert ménard est fort et sonien mais j'ai lu un livre de lui avec un chapitre en défense de la liberté d'expression de robert forissant vous comprenez bien que là les bras vous entendent des pieds parce que il est bon que les gens se parlent et la liberté d'expression doit permettre à toutes les opinions à toutes les sensibilités de se faire entendre si mais si pendant la différence entre le fait et l'opinion n'est pas défendu et respecté à ce moment là vous n'assurez pas les vous ne vous ne défendez pas vous n'élargissez pas la conversation civique vous la rendez impossible et en guise de conversation vous avez comme d'ailleurs c'est souvent le cas sur internet des discours psychotiques qui se croisent il y a ceux qui pensent qu'il s'est passé quelque chose au 11 septembre il y a ceux qui pensent qu'il ne s'est rien passé de ce qu'on croit c'est plus une conversation ça c'est là c'est presque la fin du monde donc bon je veux dire on est on est stupéfait d'avoir rappelé l'évidence de cette distinction à un journaliste et pourtant tel et doit être le cas avec Robert Ménard à à à à